Musique C'est une période de mutation, donc dans toutes les périodes de mutation, c'est ceux qui innovent, qui s'en tireront. Et la mutation est relativement aussi importante que celle qu'au moment où Gutenberg a inventé l'imprimerie. Donc là, on est vraiment dans une absolue révolution. Donc évidemment, il ne faut pas la raisonner avec les modèles d'hier. On a commencé à écrire Oui Demain dans une version qui était au départ digitale. On a eu beaucoup de mal à trouver des sous, à lever des capitaux, etc. Et au bout d'un moment, on s'est réunis ici entre nous en disant, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ou on lance. Et en fait, la façon la plus conforme avec nos petits moyens était de le faire en magazine livre. Pourquoi ? Parce que tous les trois mois, tous les trois mois, ce n'est pas toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Donc c'est quand même beaucoup plus léger comme mode de fonctionnement. Et je me suis dit, mais est-ce que la grille classique d'un journal, d'un magazine, est-ce qu'on ne peut pas l'adapter effectivement à cette société, ce nouveau comportement ? Et puis en travaillant, j'ai vu que sur l'alimentation, les voitures, l'économie, le cycle était sans fin. Je dirais évidemment le développement durable, tout ce qui était vert, tout ce qui était ralentir, accélérer, même la technologie, qui avait de quoi nourrir effectivement un gros magazine du monde moderne. C'était ça un peu l'idée de Oui Demain. On va essayer, puis on verra bien. Si ça se casse la gueule, on ne fera qu'un numéro. Si ça marche bien, on en fera plus. Et c'est comme ça qu'on survit depuis un an. On arrive maintenant à autofinancer chaque numéro. Il n'y a pas de pub ou très peu. La diffusion ne suffit pas. En fait, il n'y a que des recettes de diffusion. Le plus difficile, c'est du beau avec peu de moyens. Les gens souvent acceptent un petit budget parce qu'ils savent qu'on est aussi dans l'édition. C'est aussi un budget d'édition qui est moins important que le budget de la presse. Et on fait avec. Pour les illustres, moi, ça ne me gêne pas parce que ce sont les endroits où c'est pratiqué, où ça a été pratiqué. Donc c'est aussi différent que l'Alaska, que la Namibie. Antoine, qui est rédacte chef adjoint, qui est en fait le seul vrai permanent de la société. Le site aujourd'hui, il est animé par Antoine et par un pigiste. Derrière l'écran ou devant l'écran, Anya, qui est chercheuse d'images, chasseuse d'images, photographe, intervieweuse. Elle pourrait même presque faire un journal à elle toute seule. Le processus de fabrication, c'est déjà plus lent que la presse. Il y a déjà un processus qui est long, qui est lié au système de la distribution du livre qui demande globalement qu'on lui remette les exemplaires un mois avant la distribution. Donc c'est plus lent que la presse. C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'urgence et on n'est pas dans l'information chaude. Donc en gros, on a un mois pour la fab, un mois pour la distribution. La diffusion tourne, on va dire, entre les numéros, entre 12 et 15 000 exemplaires. Est-ce qu'on est satisfait ? Non, parce qu'en fait, on n'est pas satisfait de ne pas avoir de moyens de promotion. C'est-à-dire qu'on sait que quand ce magazine est entre les mains, il plaît. Et en général, on a plutôt un bon accueil. La vraie question, c'est comment le mettre entre plus de mains. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de nous, il faut qu'on soit connu. Et c'est aujourd'hui très compliqué. Demain n'est pas une machine à scoop, parce qu'on n'a pas 400 journalistes pour produire de l'information. Donc voilà, on construit un peu notre contenu, je dirais, avec les moyens du bord. Le nouveau modèle économique, je dirais, d'une nouvelle presse, c'est de se dire, il y a le produit qui est un produit porteur d'images. En fait, on va dire que, oui, demain, c'est une très jolie vitrine. Et qu'à partir de cette vitrine, il faut qu'on construise le modèle qui va avec. On est un peu dans une économie du troc. On va s'associer avec une grosse ONG qui s'appelle Green Cross pour faire un certain nombre de débats-conférences. Et on a convaincu, parce qu'on aime bien aussi la Provoque de temps en temps, Delphine Bateau d'animer le premier débat sur la transition énergétique. Ce qui va faire chier tout le monde, et tant mieux. Les gens qui nous lisent, les entreprises qui ont adhéré à ce mouvement, on va dire, cet appel, ce manifeste, oui, demain, en fait, nous demandent d'aller un peu plus loin que le cadre du magazine. Nous, on a un rôle formidable à jouer en étant le lien de ces expériences totalement disséminées et éclatées, qui existent, qui sont relativement importantes, mais qui ne sont pas, aujourd'hui, qui ne sont pas soudées. Et c'est pour ça qu'on nous demande de jouer ce rôle un peu de fédérateur. Alors, on le joue en racontant, en disant, voilà, partout où le monde bouge, voilà, nous, notre boulot, c'est de dire, voilà, tiens, il y a un petit truc qui se passe, je ne sais rien, au Tibet, au Népal, où vous voulez, etc. On raconte une expérience nouvelle, et il y en a plein. Je pense que c'est ça, fondamentalement, notre rôle, et c'est ce que nous demandent les marques qui viennent un peu nous retrouver, c'est d'être des facilitateurs du changement.